Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis avec Café Barça. Café Barça, présente-toi, on te présente... Ah non, même pas besoin, qui doit présenter Café Barça aujourd'hui ? Donc si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne de Café Barça, il va falloir rendre des comptes. Le lien de sa chaîne sera en description, déjà merci de faire cette vidéo avec moi. On aura une autre vidéo sur sa chaîne, donc si vous n'êtes pas encore abonné sur sa chaîne, je vous invite à aller le faire de suite, finissez d'abord cette vidéo et puis allez la voir. Et voilà, donc comment ça va ? Ça va très très bien, ça va très très bien, merci à toi déjà de m'inviter sur la chaîne, c'est un grand plaisir. Ça fait longtemps que j'attendais aussi de faire une petite collab avec toi, on s'était déjà rencontrés à Barcelone. D'ailleurs, d'ailleurs, est-ce que tu veux raconter aux gens, c'était en février 2022, c'est bien ça ? Oui. Est-ce que tu veux raconter aux gens ce qui s'est passé ? Il y avait une partie d'hier entre Massiane et Café Barça. Est-ce que tu veux raconter aux gens ce qui s'est passé durant ce soir-là ? C'est assez flou, ces souvenirs-là. Je pense que je n'étais pas dans la meilleure forme de ma vie. Il y a eu des concentrations aussi, si je me souviens bien, je ne sais pas, c'était assez flou cette histoire. Tu as fait le faire intérêt ce soir-là. Oui, j'étais le requin des billards. En tout cas, ça me fait plaisir. En plus, tu l'as dit, ça fait un petit moment qu'on devait faire une vidéo ensemble depuis la saison dernière. Mais je ne te mens pas que la saison dernière, le moral n'était pas là. Je pense qu'on était tous en dépression. C'était compliqué. C'était fatiguant, en fait, de parler du Barça au quotidien. Mais ce début de saison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, on va parler de ce qui se passe, nos attentes à court terme par rapport à ce Barça. Parce qu'on va déjà aller voir sur la chaîne de Café Barça. On parle un peu des changements qu'il y a eu depuis l'arrivée de Flick. Les changements notables qu'on observe. Et qu'est-ce qui pourrait potentiellement être amélioré. Là, on va parler du court terme. C'est-à-dire, juste après la trêve internationale, déjà, il y a un calendrier assez chargé avec Gironne, avec Monaco, avec Villareal. Et juste après, il y a une autre trêve aussi. On se retrouve face au Bayern, c'est ça ? Juste après la trêve d'octobre, il me semble. Bayern, on enchaîne en 3-4 jours. Bayern, Real Madrid. Wow, OK. Donc, c'est ça. Quelles sont nos attentes par rapport à tout ça ? Écoute, je te laisse déjà la parole par rapport à nos attentes à court terme, juste après la 13. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Les attentes, c'est compliqué. Parce que, comme tu le dis, ça va s'enchaîner énormément. Et nous, on nous a laissé sur des résultats magnifiques. Là, on sort d'un 7-0 contre Valladolid. Donc, on est tous en folie. On a juste envie de revoir le Barça jouer. Mais, voilà, les matchs vont s'enchaîner. Et qui dit, match s'enchaîne. Et en plus, retour de trêve, qui peut être dangereux, on va croiser les doigts quand même. Mais, on espère une gestion des joueurs qui n'est pas mauvaise. Et surtout, un minimum de blessures. Parce que, moi, mes attentes en termes de résultats, évidemment, c'est d'aller gagner un maximum. Et de mettre le maximum d'écart de point entre nous et le Real Madrid. Qui devrait être quand même... On devrait se batailler avec eux. Mais c'est surtout d'éviter les blessures. Parce que plus on va savoir gérer l'effectif et éviter les blessures, plus on va pouvoir enchaîner les matchs de la meilleure des manières. Ah, c'est totalement ça. En fait, moi, je ne te mens pas que... Tu vois, ça peut paraître fou ce que je vais dire là. Mais juste après la trêve comme ça, ce n'est pas parce qu'on vient de partir avec un score de 7-0 que pour autant, je suis serein. Je ne sais pas pourquoi, si ce sont des séquelles du passé, si c'est dans ma tête que ça se passe. Mais j'ai du mal encore à me dire que ça y est, la machine est lancée. J'en parlais il n'y a pas si longtemps d'ailleurs avec Logito. Je disais, ce n'est pas pour autant que pour moi, la machine est encore lancée. J'ai besoin de plus de consistance sur une longue... Peut-être pas une très longue période, mais sur une période assez moyenne de 3 à 4, 5 matchs avec des adversaires encore plus relevés que ceux qu'on a eus depuis le début de saison. Par ailleurs, on peut déjà dire que depuis le début de saison, tu as quoi ? Tu as Valence à l'extérieur. Ce n'est plus le grand Valence, mais toujours un déplacement à Mestaya. Ça reste compliqué. Tu as un match compliqué au Rayo. Un match à un stade maudit pour le Barça, je pense, depuis de nombreuses années. Et puis, tu as l'Atlétic Club. Match compliqué, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est toujours un match compliqué de les jouer. D'ailleurs, il me semble que la saison dernière, c'est Marc Gouilloux qui sauve le Barça contre l'Atlétic Club. Il prend le premier ballon, il rentre comme ça, il délivre le Barça, qui galérait face à eux avec les Cancelos, avec tous ces joueurs-là. Donc, ce n'est certes pas quelque chose à minimiser, ce que le Barça a fait depuis le début de la saison. Mais, je trouve que le calendrier, juste après la reprise de la 13, est encore plus difficile à mon sens. Parce que Giron, ce n'est certes plus le Giron de la saison dernière, parce que Savigno n'est plus là, parce que Dominique aussi a quitté, ils ont perdu des joueurs importants, on ne va pas se mentir. Mais, ça reste toujours la même philosophie. Et, en tant que supporter du Barça, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis traumatisé par Giron. Lorsque je vois Giron jouer, j'ai toujours ces flashbacks-là de « on va se manger 4 buts, on va se manger 5 buts ». Ça, en tant que supporter, lorsque tu affrontes un adversaire qui t'a mis autant de buts durant une saison, forcément que les vieux démons, ils reviennent. Donc, qu'il se soit affaibli ou pas, pour moi, ça reste un match où le Barça doit vraiment envoyer un signal fort. Ce n'est pas que gagner, tu dois gagner et montrer que ce qui s'est passé la saison dernière, c'était un accident. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Oui, on garde des séquelles de Giron et du Real Madrid pour des raisons différentes, parce que les matchs, ce n'était pas le même scénario. Mais effectivement, Giron, en plus, moi, j'étais allé au stade pour le match où on se fait complètement écraser et humilier. C'était franchement un supplice de voir ça. Et même si tu le dis, oui, ils se sont affaiblis, tout ça, mais ça reste une équipe qui va peut-être jouer les cinq premières places. Et oui, ça serait envoyé un message fort directement, surtout qu'il y aura le grand Oriolo Roméo en face. Et on sait, ce n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, c'est cette chance aussi ou pas ? Allez, voilà, je préférais amener le sujet à moi. Je me suis dit sinon, ça va me tomber dessus au moment. Déjà, il n'y aura plus de compo de Massiane avec ma tête, avec... Non, j'ai terminé, ça. Malheureusement, je ne pourrais plus mettre Oriol Roméo, je ne pourrais plus mettre Café Barça sur le hand de Oriol Roméo dans les compositions d'équipe. Mais bon, ce n'est pas grave. Il est en prêt. Mais bon, après, son prêt se termine, il ne sera plus le joueur du Barça à la fin, je pense, non ? Bah non, je pense que là, l'objectif, c'est de tourner la page, Oriol. Imagine, il fait un gros match contre le Barça. Franchement, ça ne m'étonnerait même pas. Avec la chance légendaire du Barça, tu vois, Dembélé qui recommence à se trouver des qualités de finisseurs. Si ça se trouve, Oriol Roméo, ça va être bousquette prime contre nous. Moi, ça ne m'étonnerait pas, je te dis la vérité. C'est possible. Mais ouais, comme tu dis, Jiron, ça reste... C'est surtout le match à l'extérieur, en vrai. C'est surtout ça. Tu parlais de l'enchaînement de matchs. On enchaîne trois matchs à l'extérieur. Sur le retour de Trèvres jusqu'à la Trèvres d'après, en octobre, on a sept matchs. Et sur les sept matchs, il y a cinq matchs à l'extérieur en tout. Et ce qu'on a vu au début de saison, c'était, comme tu l'as dit, un déplacement à Valence, à Mestaria. C'était le premier match de la Liga, donc voilà. Mais le déplacement au Rayo Vecano aussi, il était un peu compliqué. Et on a vu à chaque fois un Barça qui faisait une première mi-temps un petit peu compliquée le temps de se trouver. Des fois, il se pacifitait un petit peu trop. Et puis la deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Et là, on allait chercher la victoire. Et donc, on a vu qu'à l'extérieur, au final, c'était un peu plus compliqué. Bilbao, c'était un match pas évident, mais franchement, ça a été un petit peu plus maîtrisé. Et bon, le Rayo Vecano, voilà. N'en parlons pas, mais donc là, les seuls matchs où on a été un petit peu moins bons, j'ai trouvé, c'était les matchs à l'extérieur. Et là, on va avoir quasiment que ça. Ben, c'est ça. Là, on n'est pas totalement rassuré par rapport aux matchs à l'extérieur, on ne va pas se mentir. Parce que, certes, ce ne sont que deux matchs avec des réalités différentes. Mais ça a quand même été deux matchs dans lesquels le Barça a souffert, surtout en première période. Donc, est-ce qu'on peut se dire que Valladolid, ça efface tous les doutes ? Ben, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas encore à 100% rassuré. Maintenant, si on réussit un bon match, une entame de match, déjà, réussie à Giroud, parce que ça a été aussi notre problème depuis le début de saison, en tout cas à l'extérieur, les entames de match, ce n'était pas ça. Donc, tout ça, ça sera à surveiller. Mais aussi, le fait de savoir si ce Barça-là est vraiment capable, en fait, d'être au niveau face à une adversité encore plus relevée. Parce que le Rayo, certes, c'est un stade maudit pour le Barça depuis longtemps, mais ce n'est pas Giroud, en termes de niveau. Le Rayo, il se transcende dans leur stade, mais Giroud, c'est leur niveau tous les jours. Chaque fois que quelqu'un va aller jouer là-bas, ils sont à ce niveau-là. Le Rayo, tu as l'impression qu'il se transcende que quand il y a le Barça ou il y a le Real qui vont dans leur stade. Sinon, je ne comprends pas pourquoi ils se retrouvent à jouer le maintien en fin de saison, alors qu'ils ne perdent aucun match face au gros casien là-bas, tu vois. J'avoue, j'avoue. C'est souvent ça, les équipes un peu plus faibles, ils vont tout donner pour un match comme ça. Après, Jiron, tu as Monaco, il me semble, dans la continuité. À l'extérieur, c'est Monaco qui nous a mis 3-0 lors du Grand-Air. Là aussi, tu étais là ? Oui. Tu penses qu'on va t'interdire d'aller au cours dans les matchs du Barça, toi ? En vrai, je crois que je porte pas bonheur. Tu penses que tu es pour quelque chose ? Je ne porte pas bonheur parce qu'à chaque fois que je vais voir un match, si on gagne, on gagne 1-0, un truc comme ça. Et sinon, on perd. Là, en ce moment, c'est compliqué. Mais oui, après, Monaco, c'était différent. Bon, c'était un match amical et Flick, il avait dit lui-même, il avait senti l'équipe fatiguée. Fatiguée. Le contre-coup de la préparation physique. Oui, c'est ça. Il avait dit qu'avec les voyages, ils avaient une grosse préparation. Lorsque tu voyais les entraînements lorsqu'ils étaient aux US là-bas, ça courait de partout à haute intensité. C'était différent de ce que je voyais par rapport aux entraînements du Barça en pré-saison. Tu sais, d'habitude, ils sont limite là en colonie de vacances. Tu vois les Thierry Henry qui viennent, les Agüero rigoler avec tout le monde. Alors que là, tu les voyais charbonner durant cette préparation estivale. Donc, est-ce que ça explique tout ? Je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'ils avaient l'air dépassés face à Monaco. Après, il faut dire aussi qu'il y avait des joueurs importants qui n'étaient pas là. Lamin Yamal, parce que dès que Lamin Yamal rentre en deuxième période, malgré la forme physique du Barça, tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui commence à se passer. Et que Monaco, ils auraient pu craquer à tout moment, tu vois. Donc, je ne sais pas, même avec la forme physique d'un Barça qui n'était pas au top, est-ce qu'avec des joueurs comme Daniel Maud, Lamin Yamal, la titulaire, on a le même résultat, je ne sais pas. Mais on aura le résultat dans quelques semaines, quelques jours, chez eux, là-bas. C'est pas de vieux. Franchement, je pense que ça ira, logiquement. Moi, Monaco ne me fait pas peur en soi, sans leur manquer de respect. Mais c'était un match amical. Je pense que les joueurs étaient tranquilles. Comme tu l'as dit, le contre-coup de la prépa. Si Flick, en plus, a dit ça, je ne pense pas que Flick ait envie de trouver des excuses. Il va protéger ses joueurs, évidemment. Mais je pense que s'il y avait eu quelque chose de pas bien, il aurait dit clairement, je n'ai pas aimé là ce qui s'est passé dans le jeu. Là, il a dit quand même qu'il était fatigué. Donc, je pense que c'était le cas. Je ne prends pas vraiment ça en compte. Même si je pense que ça peut rajouter, peut-être, une petite motivation. Premier match du Ligue des champions. Entre Monaco, tu as perdu 3-0 chez toi. Allez, on va leur mettre une fessée. Espérons. D'autant plus qu'on ne va pas se sentir que le stade 8-2, ce n'est pas le chaudron du siècle. Il n'y a personne. Si le monde juic, ce n'est pas un chaudron, l'8-2, je pense que c'est encore moins un chaudron. En termes d'ambiance, je ne pense pas qu'il va arriver là-bas en mode intimidé par l'ambiance du stade. Par le prince de Monaco. Non, après, pourquoi pas. Mais lorsque tu regardes Monaco, moi, je n'ai pas non plus… Ça reste une bonne équipe, globalement, parce que j'en pourrais penser à la Ligue 1-taxe, de se dire que les équipes de Ligue 1… Je trouve que Monaco, ça reste une équipe, malgré tout, assez cohérente. Pas une équipe exceptionnelle, mais une équipe qui est capable de te poser des problèmes si tu n'es pas appliqué. C'est une équipe qui est capable, je pense, de poser un bus et d'exploser un contre assez rapidement. Ils sont physiques, peut-être pas autant techniques que le Barça. Mais je pense qu'on assistera à une sorte de bloc bas versus le Barça qui essaye d'assiéger leur camp. On verra maintenant avec la présence des Holmoud et Yamal ensemble qui sont à l'aise dans les blocs bas. Je pense qu'on aura une physionomie de match totalement différente par rapport à ce qu'on a vu au Gamper. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense aussi, surtout que si mes souvenirs sont bons, au Gamper, ils étaient quand même assez solides. Et la première mi-temps, on était quand même au-dessus. On avait plutôt bien démarré le match. Ça allait, c'était pas fou, un match amical. On a raté une grosse occasion. Je ne sais pas si tu te rappelles, au bout de quelques secondes, je ne sais plus qu'ils ratent face à face. C'est pas Raffinien, il me semble. Je crois que c'est Raffinien. Ou alors, il centre pour quelqu'un. Dans le but de vie, c'était l'autre. Comment il s'appelle ? Ah, pour Victor. Ouais, Rassinien, il déborde. Il centre pour pour Victor. Il est tout seul avec le but grand ouvert. Et puis, il tire au-dessus. Ouais, c'est ça. Je pense que même avec la forme physique du Barça, à ce moment-là, tu mets l'ouverture jusqu'à ce moment-là. Je pense qu'on a une fille de demi-deux match un peu différente. Je pense qu'au bout d'un coup, ils vont essayer de sortir beaucoup plus. Mais bon, peut-être qu'on essaie de se rassurer, je ne sais pas. Non, mais en vrai, oui, il y a ce côté, comme tu dis, c'est assez physique. Et puis, ça défend quand même plutôt bien. Je me rappelle du Barça qui s'était un peu cassé les dents toute la première mi-temps, qui s'est un peu découragé, petit à petit, qui a un peu sombré dans le match, qui s'est laissé un peu porté par le match. Et après, on s'est fait punir. C'est ça. Puis, il y avait aussi Bernal qui a offert un but. On ne va pas lui en vouloir. C'est un gamin. C'est des choses qui arrivent lorsque tu apprends. Bernal, malheureusement, plus qu'on n'aura plus jusqu'à la saison prochaine. Mais bon, maintenant, Villarreal. Villarreal qui fait, mine de rien, un bon début de saison, je trouve. Même si je trouve que c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Beaucoup, beaucoup de buts. Je ne sais pas si c'est les adversaires ou si c'est... Parce que bon, le Celta Vigo, ils sont assez surprenants ce début de saison avec Mingueza qui est redevenu peut-être le meilleur latéral droit de la Liga. Ça ne m'étonnerait même pas. Mais waouh, même si je trouve que Koundé, voilà, Koundé, il est à son top. Mais voilà, Villarreal, ils ont été quand même... Je veux dire, leurs problèmes défensifs, même s'ils ont gagné pas mal de matchs, ont été pas mal exposés. Que ce soit contre l'Atlety, où ils encaissent deux buts assez bizarres avec un marquage très, très bizarre. Après, on sait que Villarreal, c'est une équipe qui est portée aussi vers l'avant. Du moment où ils gagnent les matchs, je pense qu'on l'a vu, même nous, la saison dernière, on perd quoi ? 5-3 face à eux ? Ouais, le... 5-3 ? C'est, je pense, le pire match de la saison. Ouais, c'était le pire de la place. C'est à ce moment-là que tu avais annoncé, il me semble, sa démission. Ouais, c'est après ce match, ça a foutu le bordel, vraiment. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, je suis curieux, si tu veux, de voir ce que ça va donner. Parce que Flick aussi est un coach qui mise beaucoup sur le jeu offensif face à un Villarreal qui va essayer aussi d'attaquer. Ça ne sera pas un bloc bas, je pense, ils vont venir le chercher assez haut. Donc, je pense que c'est un match où il y aura beaucoup de buts. Je ne sais pas si c'est pour le Barça ou pour Villarreal, mais c'est impossible que ce match-là se termine 1-0 ou 0-0 ou serré. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Je ne sais pas ce que tu entends. Ouais, c'est un jeu assez ouvert. Villarreal, il y a des joueurs de ballon comme Parejo, des mecs comme ça. Bon, ils ont perdu, je crois, quand même Sorlotte, qui est parti à l'Atletico. Ouais, ils ont perdu Sorlotte. Ça, ça fait mal, je pense. Ils ont toujours Gérard Moreno. Gérard Moreno, ils ont Yérémy Epineau, il me semble. Ouais, c'est ça. Ils ont un peu la même base de joueurs quand même. Il y a des joueurs, mais après, oui, c'est un jeu assez ouvert, je pense. Et bon, en soi, moi, ce n'est pas forcément les adversaires qui me font peur quand je regarde le calendrier. Ça va être plus vraiment le calendrier, le fait d'enchaîner les matchs, en fait, tous les 3-4 jours, de faire autant de matchs. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Ça va être avec quel effectif on se présentera durant ces matchs, je disais, c'est ça ? C'est ça. Si tu perds un joueur, si tu regardes la trêve, tu... Ouais, voilà, c'est ça. Fermine, déjà, que tu as perdu là. Ils ont changé, ils n'ont envoyé Pablo Torre à sa place. Il ne manquerait plus Pablo Torre aussi, mais il y a la trêve. Là, il y a l'Espagne qui, au moment où on enregistre, en tout cas, il va jouer ce soir. L'Aminyama est annoncé titulaire, alors qu'il nous avait dit qu'il s'était plus ou moins blessé après le Paladolid, qu'il avait quelques gènes. De la Fuente, il s'en fout. Titulaire direct pour un match. Ça fait peur, un peu. Ouais. Donc là, on ne sait pas trop. Et moi, c'est ça plus qui me fait peur. Que les joueurs tiennent, et nous, quoi. Savoir si on va arriver à garder cette intensité, comme on le fait là, de la première à la dernière minute. Ouais. Après, parce que déjà, d'avoir gagné ça, 7-0 comme ça, comme le Valladolid, ça te fait plein de confiance. Avant de partir à la trêve, tu reviens, tu sais que ça rebooste tout le collectif. Quand on revoit le match et tout, tu vois la célébration, tu vois vraiment tous les joueurs qui sont contents. Alors, tu as revu le match combien de fois depuis ? Moi, je l'ai revu peut-être 3-4 fois, facile. Non, ouais, moi, je l'ai regardé une fois. Je me suis fait l'analyse là, mais je regardais bien tous les buts. Ils célébraient tous, ils avaient tous le sourire. Tu sens vraiment une cohésion d'équipe. Et le fait que tu gagnes comme ça, un score 7-0, vraiment, ça rebooste tout le monde. En fait, moi, je suis très curieux de savoir comment ça va se passer face à Retafé, parce qu'eux, pour le coup, je pense qu'ils ne feront pas comme la saison dernière. C'est parce que je trouve que c'était lunaire que la saison dernière, ils viennent avec un bloc très haut face à nous. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, oui, on les avait. J'étais choqué, je me dis, c'est bordelasse. Ils ont changé de coach durant 90 minutes, ou comment ça se passe ? Peut-être qu'ils se sont dit, voilà, ils sont en galère face aux équipes qui allaient chercher haut pas mal de semaines. On va faire pareil. Je pense que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le Barça a commencé à mettre un peu de but, parce qu'il y avait eu un 4-0 contre eux, parce qu'on jouait beaucoup sur les transitions et les jeux rapides. Après, on enchaîne, on marque aussi, je pense, 3-0 contre l'Atletico Madrid, avant le PSG. Je pense qu'ils sont arrivés à une mauvaise période pour eux. Je ne pense pas qu'ils feront la même erreur cette année. Je pense qu'il n'y en aura qu'un bloc bas, d'autant plus que si le Barça, espérons, si le Barça gagne ses matchs avant de les rencontrer, avec des scores intéressants, je pense qu'ils vont venir avec le double gigabus, pour essayer de casser. Il a retenu la leçon, je pense, le bord d'Alas. Et en plus, s'il a vu le match contre Valladolid, moi, il m'a étonné, parce que le début de match, ils étaient assez hauts, finalement. Oui, ils étaient hauts. Ils ont pris deux buts ou de 20 minutes dans le dos de la défense. Ils ont arrêté après. Ils ont arrêté, mais c'était trop tard. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport au match du Barça, juste après la trêve, nos attentes à court terme. Je ne sais pas si toi, tu avais quelque chose pour conclure, mais c'est un calendrier assez chaud qui nous attend quand même. Calendrier assez chaud. J'espère qu'il y aura quelques retours, on va dire. Ça parle d'Anne Soufati, de Fainci, de Young, qui peuvent revenir juste après la trêve. À voir s'ils peuvent renforcer l'équipe, ça serait incroyable. Ça, un beau cœur de temps. On en aurait besoin, parce que là, ça commence à s'enchaîner un peu. Après, ça va s'enchaîner jusqu'à, je pense, quasiment la fin de l'année. Ou facile, début novembre. Je pense que ça va s'enchaîner vraiment tous les 3-4 jours. Donc, il va falloir tenir. En tout cas, merci encore d'avoir fait cette vidéo avec moi. Je vous invite encore une fois, les amis, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo qu'on a fait avec lui sur sa chaîne Café Barça. Je vous mettrai le lien en description. Et donc, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo juste après. Donc, prenez tous soin de vous. Et à très vite ! Sous-titrage ST' 501